Je vais utiliser OneNote comme cahier numérique en histoire des arts. Je suis ici sur le OneNote installé gratuitement sur mon ordinateur sur un Mac. Je vais créer un premier bloc-notes qui va correspondre au bloc-notes d'une de mes classes de 3e. Par exemple, je sélectionne une couleur attitrée. Vous voyez qu'automatiquement, cela va s'enregistrer en ligne sur mon espace personnel de OneDrive. Et je crée mon bloc-notes. Pardon, je l'avais déjà fait. Je vais créer pour une autre classe. Cela met un petit peu de temps, cela dépend de votre connexion Internet. Voilà, ici je suis dans mon bloc-notes. Ensuite, pour l'organisation, vous voyez qu'on peut créer des sections. Je vais choisir de créer des sections qui vont correspondre à chaque domaine artistique qu'on va étudier en art plastique. A l'intérieur de chaque section, je pourrais ajouter des pages et donc obtenir ainsi une arborescence et un classement rigoureux. Donc là, je vais renommer ma section, puisque je souhaite qu'elle s'appelle Art du visuel. Je vais en créer une autre pour les arts de l'espace, les arts du quotidien et enfin les arts du spectacle vivant. Ce sont là pour moi les quatre domaines artistiques en histoire des arts que nous pouvons étudier au travers d'œuvres en art plastique. Dans les arts du visuel, je vais ajouter une page. Ah, il y en a déjà eu une. Donc, je vais renommer ma page pour que celle-ci contienne toutes les références que nous allons étudier en peinture. Idem ici, par exemple, pour la sculpture. Ensuite, à l'intérieur des pages, je vais pouvoir développer mon contenu. Donc du texte, des images, des captures internet, des vidéos, des liens.